Ah c'est beau cette équipe ! Salut ! Bonsoir à tous, attends j'ai enlevé mes cigarettes. Donc voilà, on a un plateau un peu, comment dire, on a un plateau un peu root ce soir, mais on est content parce qu'on aura fait toutes les formules et toutes les versions que Nuit Debout peut proposer. Donc voilà, la jolie AG derrière nous, et Clément qu'on a croisé dans la foule. Bonsoir ! Salut notre Clément, enfin notre deuxième Clément, puisque le premier derrière la cam. Clément qui nous disait, bon on vous sent un peu fatigué, un peu découragé, allez j'ai une bonne nouvelle. Il va y avoir une session 5 de l'Orchestre Debout. Alors c'est quand ? Alors ça va se passer le dimanche 3 juillet à 18h, juste avant la G. Donc du coup, ça veut dire que dimanche 3 c'est dans deux semaines. Dimanche 3 à 18h ce coup-ci, pas 15h comme les autres fois, un petit peu plus tard dans la soirée, juste avant la G, vous venez Place de la République et on va avoir, donc pour l'instant on ne sait pas ce que vous allez faire. Non, le vote va être ouvert dans les prochains jours, je pense demain on va ouvrir le vote pour les... pour le choix des morceaux. Donc le vote est ouvert aussi bien aux musiciens qu'aux non-musiciens. C'est pour, on a quand même pré-sélectionné un nombre des morceaux qui nous semblent intéressants et faisables. Comment vous faites pour le vote d'ailleurs ? Eh bien c'est sur internet, sur... Donc ça veut dire c'est quoi ? C'est une page ou c'est sur Facebook ? Framadate ! Voilà, on est hyper moderne. Du coup, est-ce que par exemple sur le Facebook d'Orchestre Debout, vous allez envoyer un lien vers le Framadate pour que les gens puissent voter ? Sur le Facebook et sur le Wiki pour ceux qui n'ont pas Facebook. Donc demain, vous surveillez le Wiki ou le Facebook d'Orchestre Debout et vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de voter pour les prochains morceaux. Exactement. Et là, je viens de croiser une fille qui vient de Bretagne et qui m'a dit que c'était trop bien l'Orchestre Debout parce que ça faisait se hérisser les poils dans le dos. Rien qu'en regardant même par internet, même par periscope. Et donc j'espère que les musiciens vont continuer à se mobiliser pour venir faire vivre comme ça des moments excellents. Non mais c'est insensé ce qui se passe ici quand on participe à ça. Nous, en plus, on est suprapistonné pour une fois. On est très près d'eux en général. On est hyper content d'être là. Donc en gros, comme toujours, tu as besoin de musiciens ? De musiciens et de chanteurs. Et de chanteurs et pas forcément de chanteurs pro ? Non, on va faire des chansons qui ne sont pas difficiles. Et de toute façon, les partitions seront un peu à l'avance sur internet avec probablement un exemple pour comment chanter pour les gens qui ne savent pas lire la musique. Et donc tout le monde était invité à venir chanter. Et tu feras une répète comme d'hab avant, j'imagine ? Voilà, suivant le programme, ce sera deux heures ou trois heures avant. Donc soit à 16 heures, soit à 15 heures, la répétition de l'orchestre. Donc du coup, si vous êtes un peu frileux, dites-vous qu'il y aura 200 chanteurs, donc on ne vous entendra pas si vous merdez un peu. Mais venez y participer parce que par contre, c'est un joli truc à vivre, un joli truc en souvenir personnel à faire. Et puis sinon, venez les écouter. Des danseurs, ces coups-ci ? On ne sait pas encore, ça va dépendre du programme. Donc si vous êtes chorégraphe, compagnie de danse, vous pouvez venir écrire à Orchest Debout sur le wiki ou sur leur page Facebook. Si vous êtes musicien, venez participer à Orchest Debout. Et si vous ne savez rien faire de tout ça, venez les écouter parce que c'est un délice à chaque fois. Voilà. Et puis on en reparlera de toute façon d'ici là et on vous montrera les vidéos de toute façon quand ça aura lieu. Merci Clem. Merci à toi. Et non, question, tu fais quoi d'autre Clément toi ? Je suis à la commission animation et là ce soir, je retourne écouter l'AG. D'accord, ok. Mais sinon dans ta vie, tu fais quoi ? Moi je suis physicien. Tu es physicien ? Oui. Parce que c'est ça en fait les questions qu'on n'a jamais le temps de poser. Tu es physicien, c'est-à-dire ? Tu fais quoi dans la vie ? Moi je ne suis plus grand-chose là. Moi je suis ORS actuellement. Mais sinon j'ai eu deux, trois carrières. Je cherche la prochaine. Non, tu es physicien pour de vrai ? Oui, je suis enseignant-chercheur en physique. Tu enlèves encore plus en fait. En optique. Et du coup, tu prends du temps sur ta carrière pour faire ça ? Pour faire Orchestre de mots ? Est-ce que je dois répondre à cette question à la télé ? Sachant que peut-être mon directeur m'écoute. Mais non, parce que tu peux le prendre sur ton temps personnel. Sur mon temps personnel, beaucoup. Voilà, c'est tout. Et est-ce qu'on a des nouvelles ? Est-ce que les musiciens des orchestres de l'armée sont autorisés ou toujours pas ? Pas de nouvelles, donc... On va finir par faire une pétition, ça nous agaie cette histoire. Tu lances ça ? Ouais, ok. On va essayer de faire une pétition pour que les musiciens de l'armée puissent enfin pouvoir rejoindre l'orchestre debout pour cette grande fête nationale de convergence et de communion. Exactement. On est content que tu sois venu nous voir et puis on se tient au courant pour la suite. Ça marche. Bonne soirée. A plus. A plus. Ciao. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501